Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Maïva Martinez nous annonce qu'elle a accouché de son petit garçon hier. Je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je reprends un peu les stories pour vous donner un petit peu de mes nouvelles aujourd'hui et des nouvelles de Julien et de notre fils. Puisqu'effectivement, vous avez bien compris, et puis, je partais à la maternité il y a deux jours, deux secondes, puisque le travail commençait, voilà. Et donc, ça y est, il est né hier après-midi, à l'heure du goûter, après 21 heures de travail. Ce fut extrêmement, extrêmement éprouvant. Je pense que c'est la plus tueur que j'ai fait de toute ma vie. Et tout s'est très bien passé. Voilà, tout s'est très bien passé. Le personnel hospitalier à la clinique, il y a un hybride éché incroyable, vraiment top. Et puis, que dire d'autre ? Je ne sais plus quoi dire. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit, puisque j'étais à la fuite du moindre petit bruit. et que quand ce n'était pas un bébé, c'était les contractions utérines d'après-grossesse qui me font souffrir à la mort. Et qui sont très longues. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à dormir. Et puis sinon, c'est des infirmières qui passent pour voir comment tu vas. La nuit d'avant, j'accouchais. Et la nuit d'avant, j'ai fait une insomnie. Donc voilà, je suis un peu fracassée, on va dire. Le principal, c'est qu'on sent très bonne santé tous les deux. Donc notre petit fils, je vous donnerai bientôt son nom, d'ailleurs son prénom. Il va très bien, il est en très bonne santé. Il est arrivé avec trois semaines d'avance. Voilà, il mange très bien. Il fait 2,8 kg, à peu près 2,8 kg et quelques. Il fait 48 cm, c'est un petit bébé d'amour. Et on est aux anges. Donc voilà, il est en très très bonne santé. C'est le principal. Moi aussi, Julien aussi. Bon, Julien c'est normal. En tout cas, il a été au top. Voilà, il m'a soutenue durant toutes ces heures de souffrance. Il était à fond avec moi. Je lui ai broyé les doigts. Je ne l'ai pas insulté. Je vous raconterai... Oui, je ne sais plus si je l'ai dit, je suis fatiguée. Je vous raconterai en détail comment s'est passé l'accouchement. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, vraiment pour tout vous raconter. Petite vidéo, voilà, pour tout vous raconter dans les détails de comment s'est passé cet accouchement. Julien dort avec moi. Voilà, on a pris une chambre où le conjoint, le mari, le chéri peut dormir à côté. Donc ça, c'est cool. Et puis, que dire toute, je ne sais plus, je suis fatiguée. Je ne vais pas faire beaucoup de stories. Je m'occupe de mon bébé. Et puis, il faut que je m'occupe de moi un peu aussi. Et il faut que je me repose. Et j'essaie de vous donner des nouvelles quand je peux, ma foi. Ok ? Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, et puis, et déjà, je vous fais des gros bisous. Allez. Ah si, je sais ce que j'oublie. J'ai bien évidemment regardé mon téléphone. J'ai reçu énormément, énormément de messages pour me demander de mes nouvelles. Et puis, pour m'encourager, me féliciter, etc. Donc, c'est vrai que j'ai répondu déjà principalement à mes proches. Voilà, ma famille et mes proches proches. Mais voilà, déjà, je vous remercie infiniment pour tous ces messages que je vais prendre le temps de regarder une fois que je me serai reposée. En tout cas, voilà, j'ai surlu comme ça. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, vraiment, merci infiniment. Et voilà, je prendrai le temps de répondre et puis surtout de les lire en priorité dès que je me serai un peu reposée. Voilà, merci beaucoup.